bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vision high tech aujourd'hui on va voir ensemble les nouvelles rumeurs à trois jours de l'annonce de la sortie de l'iphone hier apple a fait une très grande erreur ils ont laissé traîner par mégarde la golden master ios 11 et des développeurs se sont empressés de scruter cette golden master la golden master comme vous le savez et la dernière version ios 11 et dans cette erreur les développeurs ont découvert des nouvelles choses que je vais vous dévoiler dans cette vidéo je vais vous dévoiler aussi les différentes rumeurs sur l'iphone 8 et en plus la golden master nous cache encore beaucoup de choses car les développeurs ont fait des découvertes sur les airphones sur la nouvelle apple watch alors beaucoup de rumeurs merci de regarder cette vidéo pensez bien à vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines sorties de vidéos on va tout de suite donc rentrer dans le thème de la vidéo les rumeurs de l'iphone 8 des airpods et d'apple watch alors première rumeur par rapport à l'iphone 7 plus ici on va voir les deux bords en haut et en bas qui vont disparaître on n'aura plus du tout le bouton homme va disparaître et une rumeur justement sur la golden master fait apparaître que le bouton marche arrêt serait plus long pour justement remplacer le bouton homme et il serait plus long pour justement avoir un double clic sur ce bouton côté droit de votre iphone pour avoir le lancement de siri manuel on aura un écran qui prendra toute la surface de l'iphone donc une refonte totale de la devanture de votre iphone on augmentera donc la capacité d'application sur chaque écran un dos en vert comme actuellement l'iphone 7 plus le vert ça raye on va voir comment apple se débrouillera de ce côté on devrait donc avoir les mêmes dimensions de l'iphone 7 plus 13,6 de hauteur 6,7 de largeur 0,7 de profondeur les écrans lcd vont disparaître et les écrans oled de chez samsung vont apparaître d'ailleurs au niveau du déverrouillage de l'iphone on ne parle plus de déverrouillage par empreinte digitale mais bel et bien par reconnaissance de visage au dos de l'iphone 8 par rapport à l'iphone 7 plus on devrait passer d'un simple capteur photo un double capteur photo ce qui va donc donner des super photos apple d'ailleurs et l'un des cadors des photos sur smartphone on n'aura plus du tout un capteur à l'horizontale et on aura notre capteur photo qui sera à la verticale alors pour quelles raisons certainement par rapport à la place que apple s'est donné dans le nouvel iphone 8 au niveau de l'arrière du nouvel iphone 8 on aura l'arrière qui sera en vert parce que oui vous allez bien entendre l'iphone 8 on pourra le recharger par induction on aura la nouvelle technologie que samsung utilise depuis très longtemps mais enfin avec l'iphone 8 on aura droit à la recharge par induction bien sûr par rapport à cette recharge induction apple ne va pas nous enlever le port lightning alors au niveau du déverrouillage on va se retrouver avec un tout nouveau capteur photo 3d à reconnaissance biométrique ce qui veut dire que on va pouvoir déverrouiller notre iphone simplement en le positionnant devant soi et ce capteur sera très puissant suivant les rumeurs côté processeur donc on va avoir le nouveau processeur à 11 qui justement va pouvoir gérer toutes les applications avec la réalité augmentée donc on va voir quand les développeurs vont s'emparer ils s'en sont déjà pas mal emparés et on va voir quand tous ces développeurs vont développer les applications avec la réalité augmentée on va avoir quelque chose certainement de très efficace et de très performant côté stockage on va avoir un iphone qui va débuter sur 64 giga 128 et on parle d'un iphone à 512 giga vous allez vraiment en avoir un iphone avec une énorme capacité par rapport à cet iphone 8 est-ce qu'il portera son nom là aussi c'est des rumeurs puisque étant donné que c'est le dixième anniversaire les rumeurs disent qu'éventuellement il pourrait s'appeler à l'une fois lui pour iphone 10 on verra donc dans trois jours au niveau de ces rumeurs a priori il y aura une présentation de deux autres iphone il y aurait éventuellement un iphone 7s plus et 7s l'iphone 8 garderait une façade noire quelle que soit la couleur du dos voilà pour les rumeurs aussi par rapport à la golden master qui a été proposé qui a été proposé ce matin en téléchargement apple a retiré immédiatement on a pu s'apercevoir que une apple watch 4g était dans les tuyaux comment on va procéder pour le déverrouillage de l'iphone par rapport à face id donc beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver on va attendre la keynote qui va arriver mardi je suis comme vous fut ultra pressé et vraiment on va voir si toutes ces rumeurs sont validées au niveau accessibilité pour l'instant rien à fuiter certaines choses ont changé ici par rapport à ios 11 je remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout mettez moi en commentaire si vous avez d'autres tuyaux pour que tout le monde puisse profiter des renseignements des uns et des autres partageons ensemble moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine et surtout à mardi 12 pour cette keynote qui va vraiment nous exciter tout au long de la soirée merci et à très bientôt salut à tous